bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes les dimanches où nous recevons messieurs gabriel kolongo c'est parmi les cadres du parti politique cher à les partis de du ministre national moindon zang bouton de messieurs gabriel bonjour et rappelle nous encore les noms du parti politique bonjour monsieur les journalistes c'est gabriel kolongo membre de avrp action de volontaire pour la relève patriotique ce matin nous allons discuter autour d'une question d'actualité et on précise que le nord qui vous reste dominé par la reprise des affrontements entre les m23 et les forces armées de la république démocratique du congo les fardc depuis hier samedi nous avons suivi sur les réseaux sociaux également il ya nos sources sur place en tout cas d'aller retour au qui confirme les avancées des fardc des avancées significatives à régistrer messieurs kolongo vous êtes un fils du nord que vous et vous suivez de près ce qui se passe dans les retours quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition nous disons que le front au bien ce qui se passe au nord qui vous nos militaires se comportent très bien et nos militaires de forces armées de fardc se comportent très bien sur le champ des batailles honte à ces gens là qui crier haut et fort comme quoi le m23 est plus armé que même les nations unies nos fardc vient de prouver que c'était des montages c'était des coups pour matérialiser leur agression de la manière dont nos fardc combattent sur terrain ils prouvent qu'ils sont grands ils prouvent qu'ils sont le fils du lopard du grand congo alors revenons sur cette dépêche de nos confrères après quatre jours des combats contre le m23 les forces armées de la rdc s'approchent de plus en plus de bunagana les affrontements qui ont répli depuis les jeudi dernier entre les rebelles de m23 et l'armée congolaise ont mis les fardc dans une bonne position déterminée à récupérer la cité frontalière de bunagana prise en otage par les forces négatives depuis le 12 juin de l'année en cours mais au delà de ça cette information en tout cas n'est pas confirmé par l'armée congolaise mais la société civile d'aujourd'hui confirme l'information bien qu'elle est contredit aussi côté m23 qui dit d'ailleurs que les fardc n'ont pas récupéré un centimètre comment comprendre cela moi je crois que c'est une question de minute l'homme 23 appartient au passé ce qui se passe là n'est que de méthode de guerre médiatique et les impérialistes alliés aux agresseurs qui agressent la rdc ils sont spécialistes en matière de désinformation d'intox ce qui est vrai et ce qui est sûr que les fardc se comporte très bien la question de bunagana n'est qu'une question d'une bataille et la guerre doit continuer puisque messieurs les journalistes on doit bien dire que la question de béni on doit y mettre fin les fardc doivent quitter bunagana en montant et aller chasser toujours le soit disant à dieff dans le béni comment comprendre cette force ou bien la résistance de m23 où est ce que ces mouvements tirent cette force disons l'état congolais vous a bien dit et vous les déclare toujours qu'en rdc il n'existe pas un mouvement appelé m23 mais c'est les rwandans qui agressent la rdc mais il y a des prêves et dans ces trois jours de guerre vous avez vu des prêves de munitions que les non fardc ont trouvé qui appartiennent ou qui appartiennent aux forces rwandaises nous nous croyons que le m23 n'existe pas mais il existe une coalition rwanda ou ganda qui agressent la rdc c'est clair mais il ya des congolais qui sont là des mouvements la congolité c'est une question de prouver puisque tout le monde peut se déclarer très congolais qu'on voit par exemple les bici mois là les présidents du mouvement je vous rappelle si vous avez une si bonne mémoire et que boscotaganda boscotaganda aussi est vrai en rdc comme un congolais mais à la haie il s'est déclaré par sa bonne nationalité qu'il est rwandais et du coup il a dit qu'il va comparer en kinyarwanda en kinyarwanda vous êtes avec djamil djamil moukounou que le fardc ou que l'armée congolais a attrapé les passeports qu'il utilisait le passeport congolais le passeport congolais mais il s'est déclaré lors de sa captivité qu'il est au gandais ou avec ses nationalités d'où la question des congolités tout le monde peut le dire mais c'est une question de ça mais mais la question que plusieurs experts se posent monsieur gabriel si réellement kigali et kampa la serre derrière l'em 23 il les soutiendra pour quels motifs ou bien pour quels intérêts messieurs les journalistes les intérêts sont multiples vous avez vu la fois passée ici à goma la compagnie rwandaire ou bien à guiseigny on avait fait l'ouverture de la raffinerie d'or vous avez vu en ouganda la chose qu'on a déclaré l'ouganda comme étant le pays le plus grand producteur des cacaos ils commençaient à nous faire des chocolats au moment où ils n'ont pas des champs des cacaos la donne est plus économique et ils savent qu'une fois le congo est déchiré plus en plus dans l'insécurité leur économie est stable nous sommes ici à goma lorsqu'à goma il ya des 40 volets les goma tracien non averti ils sont tentés aller prendre les loyers au rwanda c'est le budget de la préfecture de guiseigny qui monte il paye de l'eau il paye du courant il paye les loyers là au rwanda mais si goma était stable vous croyez que un congolais pourrait aller habiter disons dans l'architecture qui incarne la province de l'ouest non vous avez le prévu avec notre parc national de virunga avec nos gorilles des montagnes ils font des propagandes messangères qu'ils ont ces gorilles au musée les segories appartiennent à la rdc comment ça calibrer calibrer ou bien aller visiter les scènes dès que nous définissons les quartiers ou loge ces gorilles la majorité de ces gorilles sont en rdc mais et pour rendre la rdc pour en profiter à ces économies là ils insécurisent cet endroit là des gorilles et des montagnes tous les mikenons tous les carissimes et machin machin et parfois vous avez aussi vu les scènes qui a toujours alerté lorsqu'il y a des affrontements parfois les gorilles ont tendance de fuir bien sûr de fuir alors lorsque ils jouent par la guerre en maintenant leur économie c'est leur vie mais nous croyons et nous leur conseillons qu'ils retiendront que les rwandais les rwandais étaient stables et les aires étaient stables sans que les rwandais puissent déstabiliser les aires sans que les aires puissent déstabiliser les rwandais c'est possible de construire la paix c'est simple de construire l'économie en négociant en construisant vraiment de méthodes modernes est ce que pensez-vous qu'il y aurait des pays surtout occidentaux ou d'autres grandes puissances qui sait donc les pays qui seraient derrière les rwandais parce que je vois pas avec la grandeur de la rdc celle du rwanda un pays comme le rwanda venir agresser les grands congo comme les grands pays comme la rdc vous avez vu tantôt la rdc tenter des dire d'aller participer au cop 27 la question environnementale et avec cette question aujourd'hui la rdc s'est définie et se décide d'exploiter son pétrole vu tout ce qui est réserve du pétrole de la rdc tous ces pays producteurs de pétrole ont peur au ventre puisque une fois la rdc commence à produire leur pétrole leur réserve qu'il s'est vanté qu'ils ont du pétrole ils vont se retrouver chaos et vous avez vu ils ont dépêché leur secrétaire d'état à kinshasa au rwanda et vous avez vu ce qu'est ce secrétaire général disons ce secrétaire d'état a déclaré mais les déclarations de ce secrétaire là ne sont pas distinctes des déclarations du rwanda ces déclarations de ce secrétaire là ne pas distinctes d'une des organisations internationales qui a publié un faux rapport tronqué mensongère vous voulez parler de Yohan Raoult ? vous le dites mieux que moi qui est en train de tromper le monde que le fard dc n'existe pas mais à cette heure qu'ils viennent faire ou bien qu'ils organisent leurs enquêtes pratiques ils vont constater que la rdc a une armée disciplinée forte que les armées qui nous entourent d'accord à l'outendu vers l'affaire de cet entretien messieurs gabriel revenons sur les propos du président Shisekedi au Ghana nous l'avons suivi il s'est prononcé sur la question de Bonagana il a dit que si jamais en tout cas la voie diplomatique n'apportait pas une solution donc la voie liée à la guerre ne sera pas épargnée il a déclaré cela il n'y a même pas trois jours et du coup il a repris des hostilités les fard dc en tout cas mettre pression au M23 est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la diplomatie a échoué qu'on est bien à l'étape de la guerre il faut savoir que nous devons distinguer les choses on doit faire la guerre pour chasser les bandits qui agressent la rdc et qui se transforment en congolais ça c'est la première des choses et là nous encourageons nos fard dc qui se comportent bien sur terrain et les fards dc rejoignent disons les options que nous proposons puisque en mémoire nous disons à vos auditeurs que le secrétaire général d'Averpe nous le citons l'excellence Jules le camarade Jules a bien démontré le plan que nous avons comme une proposition de socialiser la défense nationale de rendre locale la défense nationale puisque le fard dc en voyant leurs effectifs on doit amener les peuples au niveau local à collaborer avec les fards dc en aidant les fards dc par les informations par je ne sais pas la connaissance en matière géographique ainsi de suite la population locale doit participer avec l'armée nationale dans sa manière de chercher la paix dans sa manière de défendre la nation est-ce qu'on peut dire qu'on est à l'étape de la guerre contre le M23 mais il y en a bien qui avait déjà on voyait toujours cette guerre là en dépit des déclarations de cette dernière déclaration du président Chisekedi nous croyons que les fards dc ne font que répondre aux provocations de fards dc mais le M23 qui est les fards dc d'avoir attaqué leur position c'est leur manière de tromper les gens qui ont pilonné Routur ou je ne sais pas ou machin machin ces agresseurs là de M23 c'est la première des choses la deuxième des choses nous devons souligner qu'en RDC en date d'aujourd'hui il n'existe pas un mouvement qu'on appelle M23 mais c'est une agression rwandais c'est le Rwanda qui se retrouve au Congo mais le M23 revendique plusieurs villages qui l'occupent et attaquer et leur position attaquée par on doit dire clairement que les Rwandais a habité Bounagana Panda plus de 90 jours c'est ce qu'il faut dire au monde c'est ce qu'il faut dire à nos voisins puisque nous avons des preuves de munitions des hommes je ne sais pas quoi on en a marre les preuves sont là les Rwandais a agressé la RDC et je crois la RDC étant si grande doit résister et est en train de résister à ces provocations d'accord c'est vous qui l'a dit alors finissons notre entretien par cette alerte une alerte relayée par nos conférences de 7.7 L'M23 a d'infiltré par le secteur Miqueno pour atteindre Niragongo et s'approcher de Goma alerte la société civile de Niragongo la société civile du territoire de Niragongo alerte sur les intentions du M23 appuyé par l'armée rwandaise d'avancer ses positions vers la ville de Goma en s'infiltrant à travers des contraintes non contrôlées par les militaires congolais dans un communiqué de presse publié ce samedi la structure citoyenne cite notamment le secteur Miqueno par lequel l'ennemi tente d'abord d'atteindre les Niragongo en fait de préparer éventuellement un assaut sur la ville de Goma voilà comment comprendre cela on doit rassurer d'abord nos populations que la géographie de la RDC la population doit en maîtriser ce qui est vrai après les avoir chassé de disons Tchenguerero machin machin ils ont tenté à chercher à déborder mais ils n'ont pas de pistes où passer vu le secteur Miqueno la majeure disons le massif de Karisimbi qu'on dit Karisimbi la majeure partie se trouve en RDC et ils n'ont pas le moyen de déborder s'ils parviennent à déborder la première des choses on dira que le Rwanda a fait l'ouverture de ses frontières et disons le Rwanda a débordé par ses frontières en RDC c'est pourquoi j'attire l'attention de nos services la DGM tous les services de sécurité qu'ils seraient pris dans vu les techniques de débordement du Rwanda de stopper ou bien de fermer les frontières c'est la solution moi je propose ça momentanément puisqu'en matière de débordement et d'infiltration le Rwanda est capable question ou bien pour les manières qu'ils utilisent ils utilisent les populations qui habitent le long des frontières il y a disons de population le long de la frontière entre le Rwanda et le Congo qui parlent les Kinyabuisha manchins manchins leur langue là et ils utilisent cette langue ils utilisent ces populations pour y arriver vous tiendrez à part cette existence de ces populations il y a des populations du Rwanda qui viennent puiser de l'eau en RDC ou bien des villages de la RDC qui parfois arrivent au Rwanda pour aller puiser de l'eau ou bien des populations du Rwanda qui viennent s'approvisionner en outil en RDC ainsi ils utilisent ce mouvement de ces populations pour infiltrer le militaire maintenant pour ne pas amener les populations civiles dans des conflits armés nos services de sécurité devraient être pridents en anticipant par la fermeture de frontières de frontières merci beaucoup Gabriel mais pour terminer parlons un peu de cette réaction d'IM23 relayée par leur président monsieur Bertrand Bissimouin il dit c'est la protection des civils motive toutes nos victoires militaires en disons en engageant une nouvelle bataille menaçant les civils Kinshasa doit assumer la possibilité de perdre la guerre les retraits des positions perdus par ses propres tipites ne doivent plus conditionner les dialogues c'est la réaction à ces sont des propos d'IM23 relayés par Bertrand Bissimouin comment vous analysez cela ? ça ça s'appelle intimidation et il faut dire aux téléspectateurs et aux auditeurs qui c'est l'IM23 qui demande les dialogues le gouvernement congolais a bien souligné qu'il ne dialoguera pas avec ses agresseurs mais au nom de la paix monsieur Gabriel partout au monde il y a toujours eu des dialogues des discussions non monsieur le journaliste qu'on ne se trompe pas je viens de prouver noir sur blanc qu'en RDC il n'existe pas le mouvement d'ITEM23 mais c'est l'agression du Rwanda et la RDC et le Rwanda se retrouvent dans dans des mêmes organisations je cite la SADEC la Siergel l'EAC disons la communauté des pays d'Est-Afrique c'est dans ces structures qu'on doit se retrouver pour se parler sans hypocrisie sans hypocrisie qu'ils ne nous demandent pas d'amener les Rwandais qui sont là ou qui étaient là dans leur position agressée qui nous disent de les intégrer dans l'armée ça ne peut plus se faire avec notre loi de répartition disons de notre loi organisable le FARDEC ce qu'on appelle mixage brassage intégration ça appartient au passé c'est lui qui a besoin d'intégrer dans le FARDEC il doit aller dans des centres reconnus et passer par des procédures reconnues par la loi dernière chose vous allez regarder ma caméra et lancer un message aux forces armées de la RDC parce qu'on sait que c'est la seule armée que la RDC a on sait qu'on a des militaires des voyages militaires qui se battent jour et nuit dans les seules bêtes de défendre et protéger les Congolais et les Congois en général un message nous disons merci à nos militaires ils viennent vraiment de nous masser nos cœurs ils viennent de prouver au monde que c'est là qui déclarait que ce mouvement-là a des armements plus que même les Nations Unies le FARDEC vient de prouver que c'était des faussetés nous disons à la population de soutenir le FARDEC en information en renseignement en tout ce qu'ils ont merci c'est par ce message de soutien aux forces armées de la RBC que nous arrivons à la fin de cet entretien que nous avouer avec M. Gabriel en direct et en exclusivité sur Congo Live Télévisions merci beaucoup Gabriel d'avoir répondu à notre invitation à moi de vous dire merci M. le journaliste merci Mesdames et Messieurs de nous avoir regardé également si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas lâchez vos commentaires surtout abonnez-vous et partagez les liens je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye